Alors, commençons. C'est quoi exactement NetMath? Eh bien, NetMath est une plateforme numérique qui enrichit et consolide l'apprentissage tout en motivant et en aidant vos enfants à progresser dans un environnement ludique. Elle est actuellement disponible pour tous nos élèves de la première à la onzième année. Elle propose plus de 15 000 activités passionnantes et motivantes, ainsi que des solutions détaillées, des énigmes et des missions alignées avec le programme-cadre de mathématiques de l'Ontario, organisées par concepts mathématiques et divisées par niveaux scolaires. Mais c'est bien plus qu'une collection d'activités. NetMath est conçue pour soutenir et guider les élèves tout au long de leur parcours d'apprentissage en mathématiques. Votre enfant peut apprendre à son propre rythme. En explorant NetMath, votre enfant aura la possibilité de vérifier ses résultats en direct, d'accéder au processus de résolution en un clic, de comprendre ses erreurs et de recommencer un exercice avec de nouvelles données. Tout cela permet à l'enfant de développer son autonomie et accroître sa confiance en soi. Et si NetMath est formidable pour les élèves, il est également fantastique pour les enseignants. NetMath offre la possibilité de suivre les progrès de chaque élève en temps réel, consulter des statistiques sur la précision des réponses, le temps passé et les difficultés rencontrées. Tous ces éléments facilitent le suivi du développement des élèves et permettent à l'enseignant d'offrir un soutien pédagogique et un retour sur les informations ciblées. En bref, cette plateforme permet aux enseignants d'être intentionnels et ciblés sur leur enseignement des mathématiques et leur offre une grande variété de ressources. Ce soir, par contre, nous allons plutôt porter notre attention sur l'utilisation par les élèves de cette plateforme, qui, d'ailleurs, peut aussi télécharger sous forme d'application pour iPad ou autres tablettes. Nicole jouera ce soir le rôle de l'élève et nous montrera comment se connecter à la plateforme, comment accéder aux activités et comment naviguer sur la plateforme une fois connectée. Bonjour et merci. Alors, comme Daniel a mentionné, cette année, tous les élèves de la première à la 11e année ont accès ou la possibilité d'avoir accès à NetMath. Si jamais votre enfant n'est pas capable de se connecter, il suffit de faire un suivi avec l'enseignant ou l'enseignante titulable. Maintenant, explorons le jeu. Alors, il y a deux façons que ton enfant peut se loguer à NetMath à la maison. La première, si vous êtes en train d'utiliser un outil du conseil, une fois que ton enfant s'est logué, à partir de l'anglais CST Providence Favori, il y a l'option d'aller directement à la page d'accueil de NetMath. Si vous utilisez votre propre outil, il s'agit tout simplement d'aller à NetMath.net et là, tu seras à la page d'accueil ou même peut-être cette page ici. Alors, tu dois simplement choisir le niveau de ton enfant. Comme ça, c'est disponible aussi en français, cette page d'accueil. Alors, on va, aujourd'hui, ce soir, l'élève serait en troisième année. Et là, tu vas être invité à insérer l'identifiant. Maintenant, il y a presque aussi qu'une façon que l'élève ait pu s'inscrire. Alors, dépendant de la façon que l'enseignant a décidé de créer sa salle de classe, ça se peut que vous avez un code d'activation. Là, vous devez cliquer en bas ici et insérer le code d'activation et créer un compte. Il se peut que l'enseignant a créé sa classe avec le courriel des élèves. Alors, il faut simplement mettre ton courriel et le mot de passe partagé avec vous. Ou il se peut que chaque élève a créé son propre identifiant et son propre mot de passe. Alors, tout encore dépend de la façon que l'enseignant ou l'enseignante a établi leur salle de classe. Et voilà, on est à la page d'accueil de Netmap. Et une des premières choses que les élèves aiment faire, c'est aller changer leur petit personnage en bas ici. Alors, tu peux changer. Si tu veux être un animal ou tu veux être un pirate, tu as le choix de différents personnages. Les élèves peuvent modifier le fond. Alors, quelques éléments de base et amusants pour les élèves. Alors là, on va commencer à la page d'accueil. En premier, tu peux voir que mon écran est vide parce que c'est un nouveau compte. Je viens de me connecter. Alors, ça, c'est bien correct. Ça, c'est ce que tu devrais voir. Donc, là, on va regarder c'est quoi nos options dans la barre d'outils pour accéder aux activités dans Netmap. Alors, la première chose, c'est que tu veux aller dans les livres. Alors, si ton enseignant ou l'enseignante n'a pas assigné une tâche spécifique et l'élève est libre à jouer, ça, c'est la façon qu'ils vont trouver les activités. S'il y a une tâche qui a été assignée, on va voir ses démarches un peu plus tard dans la présentation. Alors, on veut l'onglet de livres. Alors, ici, tu peux voir que parce que l'enseignante Danielle a créé une classe pour la troisième, le livre a déjà été choisi pour la troisième année. Par contre, tu as la possibilité de changer de niveau. Mais comme toujours, on recommande que vous restez avec les concepts à l'étude de votre enfant. Alors, ici, nous avons les différents concepts mathématiques. Alors, tu pourrais travailler dans le sens du nombre, avec les suites, avec le sens de l'espace, la mesure. Alors, si c'est mon choix, je serais libre de choisir une activité selon mes intérêts ou peut-être selon qu'est-ce que nous travaillons en classe. Alors, on va aller voir sens du nombre. Ensuite, tu peux voir, voici, la liste d'activités associées avec ce concept mathématique. Alors, tu peux choisir un. Alors, ici, tu as aussi l'option de mettre des cartes. Ça, c'est pour les favoris. Alors, peut-être, il y a deux activités que tu aimerais faire et tu ne peux pas retourner dans le livre, faire une recherche. Alors, tu peux simplement mettre des cartes et plus tard, ça va apparaître dans nos favoris. L'étoile veut dire que tu as déjà complété cette activité. Par contre, il n'y a rien qui empêche que tu le refaites. Alors, on va aller voir une activité que cet élève a déjà complété. Alors, avant de rentrer dans l'activité, tu as aussi la chance d'avoir un aperçu de qu'est-ce que l'activité va demander et c'est quoi les questions à venir. Et là, je veux ouvrir l'activité. Et voilà, on est dans l'activité. Alors, la première chose que tu vas remarquer en haut, qu'il y a une barre de progression. Alors, je sais que dans cette activité, il va y avoir sept questions. Alors, une fois rendu ici, c'est à l'élève de lire la question, ensuite d'effectuer la tâche demandée. Alors, dans ce cas ici, on doit placer ces nombres en ordre croissant. Alors, j'ai tout simplement besoin de prendre et glisser les nombres en ordre croissant, si ça va me laisser. Et je pèse sur le check pour vérifier mes résultats. Et si le « tu » est bien, tu peux avancer. Il y a aussi la possibilité d'avoir une explication détaillée de la solution. Peu importe si tu as réussi la question ou non, la solution est disponible. Là, on va continuer. Je lis la question et j'effectue la tâche demandée. Maintenant, en regardant les questions, le plus que tu avances, il y a une progression au niveau de la difficulté à l'intérieur de chaque livre. Alors, peut-être que ça commence simplement, tu vas voir que la complexité avance au fur et à mesure. Alors, disons que je suis rendu à la question 3 et je ne sais pas vraiment certaine quoi faire. Il y a un drapeau ici dans le coin où tu peux signaler un problème et tu peux demander pour de l'aide. Alors, l'élève peut avoir un indice ou un conseil pour lui aider à compléter la tâche. Alors, disons ici que l'élève complète l'activité. Et là, je vais vérifier. Oh, tu vas voir, j'ai fait une erreur quelque part. Alors, si je l'ai trouvée tout de suite, je peux simplement réessayer la question. Mais si je ne suis pas certaine quelle erreur est-ce que j'ai faite, je veux que le programme me montre un indice. Alors, j'ai fait une erreur avec ces deux nombres et cela peut me guider à faire la question. Alors, d'autres fonctions à l'intérieur du jeu et cette petite valise ici dans le coin. Alors, dépendant du jeu dans lequel tu joues, il y a différents outils qui vont se montrer. Alors, ça, c'est les quatre qui pourraient être là. Alors, en premier, tu as une calculatrice. Juste en le cliquant, tu es capable d'effectuer des calculs. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que quand tu ajoutes des calculs, tes calculs précédents restent dans la boîte de navigation. Alors, ça, c'est excellent pour quand on travaille des suites numériques. Alors, on peut voir tous les calculs qu'on a fait dans la boîte. Alors, dans la valise, il y a aussi un glossaire. Alors, peut-être qu'il y a un mot que je ne comprends pas, un mot mathématique. Le glossaire va m'expliquer de quoi veut dire ce mot. Alors, voici, et je peux rechercher le mot ici. Alors, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que croissant veut dire. Ordre croissant. Et là, j'ai une explication directement dans l'activité. Ensuite, il y a aussi l'option de lecture audio. Donc, en activant ceci, l'élève, tu vas voir que des hauts parallèles ont été activés dans le jeu. Et en le cliquant, ça va lire le texte pour l'élève. Et en dernier, il y a l'option d'un crayon. Alors, peut-être, tu veux souligner un donné dans une question ou tu travailles des calculs et l'élève accès à un crayon pour laisser des traces de leur travail. Alors, tous ces outils sont disponibles. Et comme j'ai dit, ça, c'est les quatre que tu vas trouver. Parfois, il y a juste deux qui sont disponibles ou trois. Alors, dépendant de c'est quoi l'activité va dépendre des outils dans la valise. Donc, une fois que tu es prêt à quitter, il faut simplement cliquer sur la flèche et dire oui, je veux retourner au livre. Et ça va me ramener à la page d'accueil. Ah, et je vois que quelque chose vient d'apparaître sur mon écran. Alors, je vois l'avion en papier. Cela veut dire que je viens de recevoir un message de mon enseignant, mon enseignante. Alors, oui, les enseignants peuvent donner un petit message ou peut donner une rétroaction. Alors, une fois que tu le lis, tu peux cliquer que j'ai lu ce message. Et quand je retourne dans mes messages, ça reste là. Le message ne disparaît pas. Ça reste dans mon portfolio. On va retourner la page d'accueil. OK. Alors, si on continue dans les bords d'outils, on va à portfolio. Donc, ici, tu vas voir une liste complète de toutes les activités que l'élève a fait. Il y a aussi la possibilité de gagner des badges au fur et à mesure que l'élève complète des activités. Dans favoris, tu vas voir, oh, ça, c'est où j'ai épinglé des activités que j'aimerais faire à un autre temps. Alors, ça reste là. Je n'ai pas besoin de retourner dans les livres. Et ensuite, la page d'accueil, il y a trois autres options aussi. Alors, ici, il y a un autre lexique. Alors, c'est un lexique encore général des concepts mathématiques. Il y a le bouton d'exploration. Et ici, ça va t'amener à des sites web hors NetMath. Alors, comme il y a des points qui explosent, c'est comme une activité mathématique hors du site web de NetMath, mais encore d'autres possibilités de jeux mathématiques qui existent à la plateforme. Alors, il y a vraiment beaucoup à explorer, mais c'est vraiment, on veut rester dans les livres en premier et là, reprendre nos explorations. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un labo de math que je vais cliquer ici. Et ici, c'est vraiment maintenant des missions mathématiques que l'élève peut aller explorer. Ce sont des missions un peu plus complexes, une plus grande durée. Et pour l'instant, tu peux voir qu'ils sont barrés parce que l'élève va comme gagner accès à ces missions au fur et à mesure qu'ils progressent dans les livres. Comme tu peux voir, c'est des deux étoiles de plus requises pour ouvrir la première mission. Alors, c'est comme un peu des activités récompenses pour l'élève qui travaille dans les livres. Et là, à ma page d'accueil, je vois que quelque chose vient d'apparaître. Alors, ça, c'est une tâche assignée par l'enseignante. Alors, quand ton enfant se logue et tu vois un affiche, une activité à la page d'accueil, ça veut dire qu'avant d'aller choisir l'activité de mon choix, je devrais compléter cette activité parce que ça a été assigné par mon enseignant ou enseignante. Donc, tu dois simplement le cliquer pour ouvrir l'activité. Et l'activité va rester à la page d'accueil jusqu'à temps que je complète le livre au complet. Alors, ici, ça serait les 10 questions. Alors, une fois que je complète les 10 questions, l'activité va disparaître de ma page d'accueil. Mais ça va toujours rester dans l'activité reçue. Alors, je peux voir la date que je l'ai reçue. Et de là aussi, l'enseignant ou l'enseignante peut voir quand j'ai complété l'activité. Oh, j'ai d'autres devoirs. J'ai beaucoup de devoirs à faire ce soir. Alors, beaucoup d'activités à faire. Alors, grosso modo, c'est ça, naviguer la plateforme de NetMath. C'est vraiment user-friendly pour nos élèves étant donné que c'est disponible de la première à la 11e année. Alors, ton enfant doit simplement savoir quelques fonctions sur la barre d'outils ici. Et une fois dans les livres, tu as tous les outils nécessaires pour se dépanner. Alors, c'est vraiment, c'est fait pour être une plateforme assez autonome que ton enfant peut faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !